Ah salut ! Salut ! Alors une idée pour la prochaine vidéo ? Ah je crois qu'on va faire une review des MMO qu'on avait en vue. Et alors tu peux pas en parler ? Je sais pas, honnêtement je suis pas sûr. T'es à fond dessus depuis des mois, ça serait con. Mais je sais pas si on a la place pour un nouveau. Mytho, t'as les boules. Ouais bon ok j'ai les boules, je sais pas si ça va plaire. Et depuis quand est-ce qu'on s'en préoccupe ? Oh déconne pas, on s'en préoccupe tous un peu. Attends, la chaîne c'est censé être ce qu'on fait au quotidien. Bon t'as pas tort. On le laisse entrer alors ? Oh je crois qu'il est déjà là. Salut ! Salut les cadavres, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bah oui, maintenant qu'on est lancé et qu'on a du temps libre devant nous, on va pas s'arrêter. Vous avez devant vous mon projet, alors pas du moment parce qu'en fait techniquement il est achevé, mais le projet qui m'a tenu en haleine pendant un bon moment et dont je suis assez fier globalement parce que ça marche. Je suis pas le roi des bricoleurs, j'ai beaucoup d'idées mais pour passer de l'idée à la réalisation et que ça soit concret et que ça tienne la route, bah il faut parfois des connaissances techniques que j'ai pas, parfois des outils que j'ai pas. Il faut être sacrément outillé par moments. Et là j'ai bien fait attention à ce que ça soit pratique, à ce que ça soit utilisable, à ce que ça soit solide et à ce que ça soit sympathique à regarder. Je vous présente ma table de jeu transportable. Pourquoi table de jeu ? Bah si vous avez pas suivi l'histoire, je suis en train de préparer la sortie de mon club de wargame. Et autant on nous prête une salle grande, sympathique, tout ce que vous voulez. Il y a même des tables, mais des tables entièrement nues. Autant il faut que je fournisse tous les décors et tout le nécessaire et j'ai envie clairement que ce que je propose soit un petit peu au dessus du lot pour attirer les gens. Et plutôt que de balancer un bout de drap vert sur les tables, puis voilà, j'ai envie de faire des tables, comment dire, qui déchirent sa race. Ouais j'ai pas d'autre mot. J'ai envie que mes tables soient vraiment géniales et je parle pas des décors, je parle des tables en elles-mêmes. Et comme on nous prête la salle et qu'il faut tout débarrasser après et tout ranger, il me faut des tables qui soient modulaires si possible, transportables, rangeables, etc. et jolies quand même. Ce qui implique certaines limites, je peux pas tout faire, typiquement si je veux que mes plateaux de jeu soient rangeables, bah par exemple il faut pas qu'ils aient les reliefs accrochés dessus. Parce que quand vous avez différents panneaux à ranger les uns contre les autres, si vous avez collé ou si vous avez sculpté des reliefs dessus, des creux, des bosses, des collines, bah les plateaux ils rentrent pas les uns contre les autres en fait. Ou alors si vous tentez, au fil du temps, ils vont juste s'abîmer, la peinture va sauter, les effets de texture vont sauter et ça va rendre dégueulasse. Donc des plateaux plats, relativement plats, mais vous allez voir le résultat. Ce que vous avez devant vous, c'est la reconstitution en 3D de ce que je voulais. Si vous regardez, globalement, c'est pas bien compliqué, il nous faut quoi ? Alors j'ai essayé de rester pas trop zoomé. Il nous faut deux planches suffisamment épaisse pour pas se tordre et pour pas se courber avec l'usage. Parce que de mon expérience de wargamer en club, et aussi en privé, mais surtout en club, si vous prenez des planches de contreplaqué super fine, ce genre de bois là, ce qui va se passer au fil du temps, à force d'être rangé contre un mur en diagonale, que les gens s'appuient dessus, vous allez avoir des plaques qui vont se gondoler avec le temps, ne serait-ce que l'humidité ça va pas aider non plus. Bien qu'a priori elles ne doivent pas la prendre, mais j'ai voulu un bois qui ne cède pas, on va dire, à la courbure avec le temps. J'ai pris du médium, d'une assez grande épaisseur, vous verrez sur la table, alors, le poids final de la table c'est 60 kg. Donc on part pas avec la table sous le bras, c'est pas pour rien que, vous voyez, sur le côté, enfin sur le côté au-dessus là, J'ai fait aussi un trolley à roulettes pour pouvoir le balader, parce qu'on se trimballe pas avec 60 kg dans la main comme ça pour rigoler. La table sans le trolley c'est 60 kg. Par contre, avant de la péter, il va falloir se lever tôt aussi. Bah oui, ce club va ouvrir, il va fermer, il va ouvrir, il va fermer, moi je vais devoir bouger la table. Alors, je vais pouvoir la laisser sur place au bout d'un certain temps, mais au début en tout cas, on a pas encore les placards nécessaires, du coup je vais devoir la ramener chez moi. Heureusement le club ouvre pas tous les jours, je sais même pas si on ouvrira toutes les semaines, peut-être deux fois par mois je pense. Mais il va falloir que je la trimballe et du coup il va falloir qu'elle résiste au trimballage, il va falloir que je puisse l'amener de la voiture jusqu'à la salle et de la salle jusqu'à la voiture. D'où le trolley à roulettes. Vous voyez également qu'il y a des rebords, alors taillés à 45 degrés pour pouvoir s'emboîter, un peu comme un encadrement en fait. Et j'ai pris des rebords vraiment haut, c'est à dire que là, la hauteur des rebords n'est absolument pas exagérée. J'ai pris des rebords vraiment haut parce qu'en fait, je veux qu'on puisse sur la table lancer des dés, sans que les dés se casse la gueule de la table, je ne veux pas qu'on bouscule un livre ou une figurine et que ça se casse la gueule. Je voulais vraiment un espèce de garde-fou autour de la table, histoire qu'on soit en confiance quand on pose quelque chose dessus. Il y aura beaucoup moins d'accidents avec des planches comme ça et évidemment personne n'aura le droit d'y poser des gobelets avec de la boisson ou de la bouffe. Quoi d'autre ? Il y a deux charnières qui viennent se positionner exactement comme ça. Et j'ai pris un modèle de charnière qui fait qu'une fois que les deux côtés se replient sur eux-mêmes, il n'y a pas de relief. Au final, je suis assez content. Il y a un petit bonus. Vous voyez, il y a deux poignées d'un côté, histoire de pouvoir la soulever, la mettre dans le trolley et la déplier une fois qu'elle est posée sur la table. Je ne l'ai pas conçu là en 3D, mais dans la réalité, les quatre angles de la table sont renforcés avec, je ne sais pas si vous voyez ce genre de truc, c'est une pièce en métal qui est un peu en forme de pyramide en fait et qui se visse sur tous les côtés de chaque coin. C'est-à-dire que les quatre coins de la table, ils sont en métal, donc ils ne sont pas pointus. C'est un triangle avec la pointe arrondie. Comme ça, on ne peut pas se blesser et surtout, ça maintient tout ça ensemble. Ça évite qu'avec le temps éventuellement ou même certains chocs, le bois finisse par se disjoindre. Et une fois que tout ça a été fait, il faut que je la fasse apparaître, tu es là, merci. Une fois que ça a été fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté un énorme pot de... Ah, il m'échappe. Un énorme pot de, pas de fileur, mais d'enduit. On va dire ça comme ça. Un truc d'enduit pour boucher les trous. Vous voyez, pas très cher, vraiment premier prix. L'idée, ce n'était pas de mettre des grosses plâtrées pour faire du relief. L'idée, c'était juste de donner de la texture. Que ça accroche au bois, que ça soit suffisamment fin pour que si éventuellement, il y a des torsions du bois, de la grosse planche de bois, ça ne se casse pas. Il fallait que ça ne travaille pas. Il fallait vraiment, globalement, salir les deux plaques, histoire de faire une sorte de... Alors, attendez. Tac, merci. Voilà. Histoire de faire que ça ne soit pas des plaques toutes plates. C'est-à-dire que globalement, voilà, il y a une espèce de couche comme ça qui vient dessus. Et j'ai passé un certain temps... Alors, bien sûr, il faut que ça sèche. J'ai passé trois couches, vraiment très, très légères, avec très peu d'eau. Le but, ce n'était pas d'étaler. Le but, c'était de faire des traces un petit peu partout. Ça m'a donné des reliefs, au final. Et j'ai tout basé en noir, ce qui m'a pris un certain temps. Je l'ai fait à la bombe. Très honnêtement, je l'ai fait à la bombe. Et ensuite, avec une bombe de gris, avec parcimonie, j'ai apporté un petit peu de reliefs et j'ai fini par brosser au blanc. Et le résultat est super pas dégueu. Honnêtement, c'est vraiment super pas dégueu. J'en ai profité, puisque je basais en noir. J'ai mis du scotch sur les reliefs. Je vais juste cacher cette partie-là. J'ai mis du scotch sur les reliefs, ici en haut. Histoire que ça ne devienne pas noir, que ça reste du bois. Par contre, j'en ai pas mis sur les épaisseurs intérieures des languettes. Ce qui fait qu'elles sont en noir. Et j'ai évité de mettre du gris et j'ai évité de mettre du blanc. Ça fait un pourtour noir à la table, qui rend vachement classe, vachement bien. J'ai hésité à le texturer d'abord. Après, j'ai hésité à le peindre en noir. Et au final, j'ai pris le pari et ça fait un rendu super léché. Une fois que tout ça a été fait... Alors le trollet, vous voyez, c'est pas d'une complexité folle. Honnêtement, le trollet, vous avez trois planches qui forment un U. Alors c'est aux dimensions poils de cul de la table fermée. C'est-à-dire que la table, une fois fermée, je suis assez content de moi. Parce qu'en fait, elle rentre au millimètre dans le trollet. Et l'avantage de ça, c'est qu'elle ne peut pas être balottée. Elle ne peut pas taper contre les parois. Une fois qu'elle est insérée dedans, elle ne peut plus bouger. Alors comment j'ai fait ? En fait, j'ai fixé les parois une par une. J'ai fixé la première paroi. Et avant de fixer celle qui lui fait face, j'ai mis la table. J'ai appuyé la deuxième paroi et du coup, j'ai fixé la deuxième paroi tout contre. Alors, je n'ai pas serré trop fort non plus. Parce que quand vous portez la table à 60 kg pour la rentrer dans le trollet, il ne faut pas non plus... Voilà, il faut quand même que vous la posiez assez rapidement parce que c'est assez lourd quoi. Mais globalement, j'arrive à la sortir et à la rentrée sans que ça coince. Et il n'y a pas de jeu. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, pour trimballer la table, j'ai qu'à prendre une des poignées, je tire vers moi et tout vient. Mais comme si la table ne pesait rien. C'est assez chouette. Et pareil pour les deux petites parois qui sont à l'intérieur. Une fois que j'ai mis les deux parois, les deux grandes extérieures, j'ai posé la table. J'ai pris les planches qui devaient aller à l'intérieur. Je les ai collées bien contre la table et je les ai vissées à travers les deux grandes planches. Et histoire que ça soit encore plus... comment dire... sécurisé, on va dire, pour la table. Le fond du trolley, là où la table repose en fait, j'ai coupé à l'exacte longueur une bande de mousse, une bande de tapis de sol que j'utilisais pour aller cosplay, qui est assez épaisse. Et qui fait que la table, une fois posée, elle repose pas sur le plateau et les parties texturées qui, je pense, finiraient par s'abîmer à un moment. A force de choc tout simplement, parce que quand vous traînez la table, si sur le chemin vous avez un passage un petit peu caillouteux ou un petit peu pas très plane, même du goudron, vous allez avoir des vibrations dans la table et peut-être qu'en faisant divers trajets, au bout d'un moment, la texture que vous avez placée, elle va juste sauter. Il va de soi évidemment que la texture à l'intérieur, je les vernis aussi. Petit détail, mais bon, ça a été assez long, mais je les vernis, j'ai passé un pot entier. Et les roues ? Bah les roues, je suis allé dans un action. Voilà, vous savez, les magasins à 3 francs 6 sous. Et vous trouvez des paires de roues à 1 euro, 1 euro 20. Est-ce qu'elles m'enterreront ? Je sais pas. J'ai fait des petits tests quand même, ça a l'air assez basique mais assez solide. Elles sont orientables. Vous voyez que j'ai pas mis deux paires de roues, j'en ai mis trois pour que le poids soit... divisé d'autant. Et la paire de roues qui est au milieu, en fait, je l'ai pas centrée. Elle est un petit peu vers l'arrière. Un peu comme, vous savez, les 33 tonnes, les roues sont pas au milieu du truc. Les roues sont plutôt vers l'arrière. Bah c'est aussi mon cas. Et ça permet de faire des... comment dire... De pivoter à 90 degrés très facilement quand vous tirez le chariot avec vous. Assez de blabla. La voilà en vrai. Et voilà le travail derrière moi. Ce grand truc. Alors c'est pas les mêmes dimensions qu'il y avait sur le plan 3D. Parce que j'ai pas non plus le compas dans l'oeil comme ça à l'arrache. Mais voilà ce qu'on obtient au final. Alors remarquez que le trolley est super renforcé. Parce qu'il doit quand même tenir les 60 kg debout comme on dit. Vous voyez que ça tourne quand même plutôt super bien. Et vous allez voir que c'est pas si compliqué que ça à enlever. Il faut clairement la place parce que les dimensions c'est quand même assez violent. J'en profite que le plateau soit à angle droit pour que vous ayez en aperçu. De la façon dont c'est texturé. Ce que je voulais faire en fait comme idée c'était un sol un peu lunaire. L'avantage c'est que non seulement ça s'applique bien à la SF. Avec un sol de planète comme ça un petit peu désertique. Mais on a moyen, je dire le Mordor ça doit avoir à peu près cette gueule là aussi. Voici une vue plongeante rapézoïdale de l'ensemble. Alors je me suis un petit peu emmerdé. Vous pouvez voir sur le dessus donc en bas de l'image il y a une espèce de loquet. Histoire qu'elle se déplie pas quand vous la soulevez pour la rentrer dans le trolley. Je me suis amusé à percer des trous tous les je sais plus si c'est 25 ou 30 cm. Attendez voir. Hop on va soulever comme ça. J'ai placé des petites gemmes bleutées. J'avais envie de décorer un petit peu. On va faire une petite mise au point. Voilà pour que vous voyez à peu près le rendu du relief. Vous voyez que c'est pas énorme. C'est vraiment par endroits. C'est une couche très légère. Techniquement il y a beaucoup plus de bois qu'il n'y a d'enduit en fait. Mais simplement une fois peint et une fois qu'on a mis en place ce qui est brossage à sec blanc. Bah ça a ce rendu là. ... 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